Grand Lille TV, l'info en continu. Mardi 18 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui en image en 8 minutes, ce qu'il faut voir et savoir de l'info près de chez vous. D'abord bien sûr, c'est utile, l'info météo fait, les prévisions du jour elles sont belles. Avec enfin le retour du soleil, vraiment, mais surtout de la chaleur pour aujourd'hui. Vraiment une belle impression d'été partout dans la région. Jusqu'à 30 degrés aujourd'hui dans la métropole lilloise, 27 degrés même sur le littoral. Attention quand même, l'ambiance sera de plus en plus pesante en fin de journée, même orageuse certainement durant la nuit prochaine. On profitera quand même d'une très belle journée avant le retour d'une nouvelle dégradation demain mercredi. Toutes les prévisions bien sûr à retrouver juste après ce journal. Une première information d'abord dans cette édition pour évoquer les nouveautés du zoo de Lille. Quelques mois après plusieurs réaménagements et sa rouverture payante au public, 77 000 personnes se sont baladées déjà dans les allées du zoo depuis ce printemps. Pour cet été, le parc propose deux animations supplémentaires en plus du programme habituel. Tous les samedis matins jusqu'au 25 août, les visiteurs peuvent visiter les coulisses du zoo mais aussi assister et participer au repas de certains animaux. Des ateliers parents-enfants sont également proposés les mercredis matin et vendredi après-midi. L'idée est de décorer, de garnir une pastèque ou un melon surprise qui sera ensuite offert aux animaux. A chaque fois, il est obligatoire de réserver évidemment. Et les places sont limitées à la présentation de ces animations avec un des responsables du zoo à l'île au micro de Céline Uré. La visite des coulisses du zoo de Lille, c'est tous les samedis matins à 8h30 et 13h. On invite les visiteurs à découvrir le parc autrement, à rentrer là où on ne rentre pas habituellement. Donc on va jeter un oeil aux cuisines, on va discuter avec notre cuisinier qui prépare les plats pour les animaux. On va découvrir ce qu'on appelle nous ici l'insect drive, c'est-à-dire un endroit où les soigneurs animaliers peuvent aller se servir en insectes vivants pour nourrir les animaux qui mangent des insectes. On va également voir la salle de soins de la vétérinaire, on va préparer certains plats pour les animaux et on va venir les disposer. Donc ici, on est dans la volière immersive sous les tropiques, qui est notre grande nouveauté de l'année, qui a été inaugurée à la réouverture 2017. On est entouré d'oiseaux, donc d'Ibis, de Karyama, une pénélope à gorge bleue juste ici. Et donc en fait, les gens qui participent à la visite des coulisses peuvent poser les plats et voir les oiseaux venir se nourrir à côté d'eux. L'information également dans l'actualité régionale, c'est cette étude publiée récemment par l'INSEE quant à l'évolution des populations en France région par région d'ici 2050. Le principal constat nous concernant, c'est que les Hauts-de-France passeront d'ici là de la troisième à la cinquième place en termes de densité de population. Derrière la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, nous serons alors 6,2 millions d'habitants dans la région. La population régionale augmente donc bel et bien dans les Hauts-de-France et elle augmentera moins vite. Tout de même que dans d'autres régions, la population de Hauts-de-France augmenterait ainsi jusqu'en 2050 de 4,3% contre 12,5% en France. Le chiffre est en fait fortement pénalisé par les mouvements migratoires défavorables à la région. Les Hauts-de-France resteront toutefois la deuxième région la plus jeune. En 2050, toutefois, les personnes de plus de 65 ans commenceront bien à détrôner les moins de 20 ans. Explication donc avec le directeur régional de l'INSEE au micro de Xavier Silly. Ce que je peux dire dans la région aussi, on a deux départements qui se distinguent un peu. D'abord le nord qui est le département le plus peuplé de France et le deuxième département qui est un peu atlique. Et toujours avec une croissance moindre que la moyenne régionale, quand même, dans nos cinq départements, c'est l'Oise, qui bénéficie de sa proximité avec la région parisienne. Où là, il y a un certain nombre de personnes qui viennent s'y installer, parfois contraintes, parce qu'ils ne peuvent pas se loger en région parisienne parce que le foncier est très cher. Mais pour d'autres, ils veulent avoir un cadre de vie qui leur permette de concilier à la fois du travail, un cadre de vie agréable, une maison à la campagne. L'actualité en bref est d'abord sur la côte d'Opale. Cette substance jaune, inconnue, échouée sur les plages depuis plusieurs jours. De Wimreux-à-Berg, des centaines de boules de mousse ont été retrouvées sur le littoral. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Des études sont en cours, mais selon la préfecture, il n'y a pas de risque grave. Les associations de défense de l'environnement s'inquiètent tout de même d'un tel phénomène. Il pourrait bien s'agir d'une substance dégazée par un bateau en pleine mer. En bref, toujours à Tourcoing, à Métropole-Lilloise, vers 8h ce matin, une forte explosion, un retentit. Rue de Bouvines a déclenché au début d'un incendie dans un appartement du rez-de-chaussée d'un appartement d'une résidence. Une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus alors que le locataire des lieux était absent. Aucune victime, heureusement, n'est à déplorer. Dans l'actualité, et également après cette terrible histoire de voisinage à Loss près de l'île le 30 janvier dernier, souvenez-vous, en pleine après-midi, un père de famille avait été poignardé par un voisin. Ensuite, à une histoire de parking indifférent, en somme toute banale, l'homme avait succombé sur le trottoir sous les yeux de ses proches. Le meurtrier prisomé lui avait été rapidement mis en examen et écroué, mais il vient d'être libéré. Début juillet, une décision de justice jugée inadmissible par la famille de la victime, notamment par sa mère, qui dit que le gunaille est allé et est rencontré pour nous. C'est une simple place de stationnement qui a coûté la vie à Romain Truffin. En janvier dernier, ce père de famille, âgé de 29 ans, meurt suite à un coup de couteau donné à la carotide, sous les yeux de sa fille, âgée de 4 ans et demi au moment des faits. Après 5 mois de détention provisoire, le meurtrier présumé, un plombier de 53 ans, vient d'être remis en liberté. Une remise en liberté sous contrôle judiciaire qui a du mal à passer auprès de la mère de la victime. Je suis effondrée parce que je n'arrive pas à comprendre qu'il soit remis en liberté au bout de 5 mois. La justice française, on tue un père de famille devant sa petite fille et puis 5 mois après, il est en liberté provisoire. J'ai l'impression que mon fils, il est mort pour une deuxième fois en fait. On essaye de remonter tant bien que mal de cette situation et puis là, qu'on nous annonce qu'il est en liberté, tout est effondré. Moi, je ne peux pas comprendre. Ça, pour moi, c'est inadmissible. J'ai envie de dire au juge, si c'était son fils, est-ce que la personne serait en liberté à l'heure actuelle ? L'enquête devrait durer 18 mois et le procès n'aura pas lieu avant 2, voire 3 ans. En attendant, grâce aux réseaux sociaux, les proches de Romain sont parvenus à mobiliser et à rassembler divers témoignages. On a eu des témoignages du voisinage. Une personne qui a réussi à contacter ma belle-fille pour dire qu'en fait, elle avait été 10 ans sa voisine et 10 ans de galère. Parce qu'en fait, c'est son trottoir, c'est sa place. On ne peut pas se garer devant sa maison, apparemment. Je pense que pour faire le deuil de mon fils, j'ai besoin d'être présente au procès. Je pense que tant que le procès n'y aura pas lieu, je n'arriverai pas à faire le deuil de mon fils. Le meurtrier présumé a reconnu les faits, mais assure avoir agi en situation de légitime défense. Après l'annonce de sa remise en liberté, Véronique et sa belle-fille attendent beaucoup du procès, indispensable selon elle à la reconstruction de la famille. Un procès, une affaire, un dossier que l'on suivra bien sûr prochainement dans notre antenne. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. D'autres infos à suivre lors du prochain quart d'heure et tout de suite vos prévisions météo. Sous-titrage Société Radio-Canada